ClipChamp Create ClipChamp Create ClipChamp Create Bonjour à vous, chers amis spectateurs d'LDA, la voix de l'âme. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Lolo Modèle. Bonjour à toi. Bonjour Marina. Alors Lolo, ça fait un petit moment que nous nous suivons parce que lors des salons, lors des événements extérieurs, nous avons pu nous rencontrer. Ça fait quelques années maintenant que nous comptons notre amitié. Et aujourd'hui, je souhaitais mettre en avant cette maladie qui touche énormément de femmes et des hommes aussi, la fibromyalgie. Alors Lolo, c'est vrai que tu n'es pas que emprisonnée dans cette maladie où on va pouvoir faire cette interview et parler de ces expériences que tu vis au quotidien. Mais tu as aussi, et heureusement, d'autres cordes à ton arc. Tu t'occupes aussi des Miss Rondes. Tout à fait. Comité Miss Rondes des Belles Côtes d'Azur. C'est à chaque fois des aventures que tu me racontes et que je prends plaisir à travers tes récits, de vivre ces belles énergies, ces belles rencontres que vous faites au quotidien dans ce comité Miss Rondes. Mais avant cela, tu ne fais pas que ça. Tu es aussi créatrice de bijoux. Oui, tout à fait. Et tu prends plaisir à faire des photos, d'où Lolo Modène. Parce qu'avant, tu étais aussi photographe. Tu as fait quelques clichés il y a quelques temps. C'est un grand mot, photographe. C'est plus pour le plaisir. J'avais commencé la photo. Je faisais beaucoup de randonnées à la photo, à la photo de nature. Et quand je me suis retrouvé handicapé, j'ai l'arrêt. Et je suis passé de l'autre côté. Et justement, on en est arrivé à être handicapé. Tu es arrivé jusqu'à être sur une chaise roulante et à ne plus pouvoir utiliser ton corps. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette maladie, la fibromyalgie, qui atteint beaucoup, comme je disais au début, beaucoup de femmes. Comme ça, ça nous arrive du jour au lendemain. Ça coupe une existence, une expérience humaine. Oui, c'est très compliqué parce que c'est des couleurs qui sont très présentes au quotidien. D'autant plus quand il fait froid, humide. C'est des choses qui aggravent la fibromyalgie. On a une capacité qui n'est pas du tout la même qu'un être humain normal. On est très, très fatigué. Le moindre geste nous épuise. Mais les gens ne le voient pas. Donc, c'est très, très compliqué de faire comprendre aux autres qu'on est malade. Cette fibromyalgie, lorsque nous sommes atteints, on va vers l'alternative santé qui nous préconise de changer l'alimentation. Comment ça se passe ? L'alimentation, je ne sais pas. Moi, je fais un peu comme je peux. Donc, nous, déjà. Donc, on a à manger, c'est déjà pas mal. Mais le problème des médecins aujourd'hui en France, c'est qu'on n'est pas du tout écouté. Les trois quarts du temps, on nous dit non, c'est dans votre tête. Non, vous hallucinez. Il n'y a aucune prise en charge, aucun suivi médical. Les trois quarts des médecins sont des bons à rien. Et on se retrouve seul et démunis face à cette maladie finie. Alors, lorsque tu dis que le médecin est bon à rien, est-ce que tu peux être plus explicite avec nos spectateurs ? Ils n'ont pas la capacité de détecter la maladie. Ils n'ont pas la capacité de la soigner, du moins de nous aider à alléger les douleurs. Et puis, ils n'ont pas envie de nous aider clairement. Parce que moi, plusieurs fois, on m'a dit, vous n'avez qu'à souffrir. Donc, en gros, démerde-toi, ne me fais pas chier. Voilà. Et ça, c'est 90% des médecins. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas forcément atteint par la fibroméalgie parce que nous rencontrons une obésité physique morbide. Nous pouvons être fines, comme tout, et avoir cette maladie. Tout le monde peut être atteint. Toi, nous constatons, bien entendu, que ton physique est en bon point. C'est vrai, parce que tu as rencontré, dès ta jeunesse, dès ta naissance, beaucoup de difficultés en santé qui ont chamboulé tout ton médecins. J'ai commencé à prendre du poids beaucoup à l'âge de 20 ans. J'ai commencé à faire des crises d'asthme. En fait, on m'a gavé de cortisone et de toutes ces merdes médicaments qu'on nous donne aujourd'hui comme des bonbons. Et du coup, j'ai pris énormément de poids. Ça a dégradé ma santé. J'ai eu, après, des problèmes psychiatriques où j'ai eu des traitements très lourds. Et d'où, je pense, sont la cause de la fibroméalgie parce que souvent, on a un rapport entre les maladies psychiatriques, les traitements psychiatriques, surtout des médicaments qui sont d'autres, tout ce qui est antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères, enfin, tous ces traitements de merde, clairement, parce que ça nous bousille la santé. Il faut dire ce qu'il y a. Alors, c'est sûr que malheureusement, des fois, on n'a pas le choix d'en passer par là. Mais il faut essayer de s'en détacher à tout prix parce que c'est une des causes supposées de la fibroméalgie. D'accord. Parce que de continuer, en fait, ces produits médicamenteux qu'on te donnait pour calmer ou en tout cas canaliser ces déficiences, en fait, qui touchaient au niveau de la neurosciences, en fait, du coup, déclenchaient d'autres facteurs qui mettaient en inflammation le corps physique qui demandait d'être au repos. Au contraire, il y avait de l'acidité qui se créait et qui, petit à petit, t'as infligé à ne plus pouvoir maîtriser en tout cas ton corps et ses douleurs. Tout à fait. Aujourd'hui, tu le vis comment ? Mal. Très mal. Aujourd'hui, moi, j'ai de multiples pathologies donc je n'ai pas que la fibromyalgie qui font que je suis handicapée. Mais très mal, surtout l'hiver, en fait, c'est principalement, là, si on est dans les mois critiques, janvier, février, c'est les mois où j'ai le plus de douleur. Du autant au froid, à la humidité, etc. Ça accentue les crises, en fait. Et là, ça fait 15 jours que je suis au lit et que c'est très compliqué pour moi. Lorsque nous rencontrons ces déficiences physiques, forcément, on ne peut pas aller travailler, avoir une profession où on peut aller travailler du matin au soir assez facilement. Après, tout dépend des gens, en fait. Il y a des gens qui sont fibromyalgiques et qui travaillent sans aucun problème. C'est comme un peu dans toutes les maladies, il y a différents stades. Et voilà, moi, ce qui fait que je ne peux pas travailler, c'est que j'ai des multiples pathologies. Et du coup, ça complique encore les choses. Bien sûr. Cette fibromyalgie que tu vis au quotidien, de solliciter les personnes, qu'en penses-tu pour faire des soins en énergie, des soins Reiki ? Alors, pour moi, c'est la seule chose qui peut nous aider. Parce que depuis que je fais, justement, ces soins avec toi, Marina, j'ai beaucoup moins de douleur quand même qu'avant. Parce que tu m'as connue, tu m'as vue dans des états où je ne tenais vraiment plus du tout debout, où je n'arrivais même plus à me déplacer. Donc, ça arrive encore par épisode, on va dire. Il y a des jours, aujourd'hui, tu te lèves. Mais non, aujourd'hui, tu te lèves. Mais Laura Eiki m'a fait énormément de bien, elle a calmé beaucoup mes douleurs. Et pour moi, c'est les seules médecines qui sont valables aujourd'hui, c'est les médecines énergétiques. Oui. Qui permettent aux personnes atteintes de cette maladie, la fibromyalgie, de se soulager. Oui, exactement. Et puis, de se sentir aussi épaulé. Oui, aussi. Par le thérapeute qui comprend, qui entend les mots et qui l'accompagne sur ses douleurs, que ce soit physique ou psychique. Oui. Au-delà de cette fibromyalgie, nous pouvons, par le fait que nous nous sentons emprisonnés par cette maladie, avoir un terrain fragilisé psychologiquement. Bien sûr, de toute façon, la dépression est une des pathologies de la fibromyalgie. Dans la fibromyalgie, les pathologies qu'on retrouve, ça va être des douleurs musculaires et articulaires sur tout le corps. Ça va être des migraines très, très intenses. Ça va être des épisodes dépressifs. Ça va être une fatigue extrême. Enfin, il y a plein, plein de signes distinctifs. Enfin, moi, je ne connais pas tous. Parce que malheureusement, on est souvent mal aiguillés et mal informés de nos maladies. Donc, là, la fibromyalgie, c'est de multiples pathologies au quotidien. De concevoir ces personnes qui, souvent, se plaignent de maux physiques, comment peut-on soulager notre amie au quotidien et de l'accompagner si nous ne sommes pas nous-mêmes thérapeutes et que nous sommes juste l'ami ? Comment, toi, tu... Ce n'est pas évident. Essayer d'entendre la personne quand elle vous dit qu'elle n'est pas capable aujourd'hui de ne pas la blâmer parce que c'est qu'elle n'en est vraiment pas capable. Et voilà, accepter, en fait, essayer d'accepter au mieux et d'écouter la personne. Parce que, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement. Quand on est dans notre douleur, on est enfermé dans notre douleur, en fait. Et il n'y a rien à faire. Pour autant que ça passe. Tu ne t'es pas souvent sentie entendue ? Ah non, jamais. Non, quasiment jamais. Non, parce que j'étais folle. Je faisais exprès. Je m'étonnais. C'est dans ma tête. Enfin, voilà, j'ai eu un peu de tout. Ou alors, je suis une handicapée du temps d'Hitler, on m'aurait gazée parce que je ne sers à rien. Enfin, non, je n'ai pas du tout été épaulée par mon entourage, loin de là. Aujourd'hui, ça va un peu mieux parce que j'ai d'autres personnes qui m'entourent et j'ai appris à choisir les gens qui m'entouraient. Mais les gens ne comprennent pas parce que physiquement, on est debout, on ne voit pas les douleurs. Et d'ailleurs, j'ai un projet en cours qui va être réalisé en photo sur la fibromyalgie dans quelques temps avec M. Alain Maroni qui est un très bon photographe du côté de Marseille. Et on a envie de mettre en lumière justement un peu ce qu'on peut ressentir. Alors, ce n'est jamais évident de le mettre en lumière parce que c'est très compliqué de dire ce qu'on peut ressentir dans tout un corps. Mais on va essayer de faire passer ce message par la photo. Écoute, on attend. Moi, j'adore. Je te suis sur les réseaux sociaux. Lolo Modène qui prend de... qui ose aussi faire des clichés photos sur d'autres thèmes avec plusieurs photographes qui te proposent des idées. Toi, tu y vas toujours. C'est passionnant de te suivre Lolo sur les réseaux. Et pas que parce que aussi, tu vas faire partie de notre événement qui va se passer le 24, 25, 26 avril à Roquebrune sur Argent et OUELVA prend plaisir à chaque fois que tu sois avec nous que ton aide nous est vraiment utile la perception des choses et ton professionnalisme nous va bien. Et sache-le que tu es une personne très importante. Je prends aussi beaucoup de plaisir à travailler avec vous. Merci. Nous allons vous laisser chers amis spectateurs d'LVA avec Lolo Modène. On souhaitait parler de cette maladie la fibroméalgie qui touche de plus en plus de femmes et d'hommes et il est vrai. Nous avons à une époque sur les sur les recherches scientifiques innommé 30% de la population de femmes était atteinte. Aujourd'hui cette maladie atteint de plus en plus de personnes nous sommes à 45% de femmes qui sont atteintes de cette maladie et les hommes c'est vrai qu'ils sont là mais ils sont peut-être 10% mais ils sont bien là. Donc cette maladie est vraiment nocive et gêne le quotidien de l'épanouissement de personnes. Avec Lolo nous avons souhaité vraiment vous faire partager que vous n'êtes pas les seuls à vivre ces instants-là et comment en venir à des l'alternative direct où on vous a nommé dans ce courant de vidéo ce que vous pouvez réaliser avec les personnes atteintes de cette maladie. Lolo merci Nous vous invitons à revoir cette vidéo sur notre site et notre chaîne YouTube LVA La Voix de l'Arc A bientôt Sous-titrage